L'histoire du judaïsme Successeur direct de Moïse pour conduire les hébreux en terre sainte S'il fallait parler en slogan publicitaire On pourrait même dire les trompettes de Jéricho c'est lui Comment expliquer cependant que cette figure a priori si importante dans l'histoire biblique Soit si méconnue ? Alors pour un certain nombre de raisons et liées notamment justement à cette conquête Vous avez évoqué les trompettes de Jéricho Si on poursuit un petit peu plus loin la lecture de cet épisode là Il faut se souvenir que Dieu lui-même avait demandé l'extermination Le kherem, le retranchement de toutes les populations cananéennes Et notamment donc celle de Jéricho qui devait être livrée à Dieu Exterminer hommes, femmes, enfants, bêtes, tout ce qui était vivant Le butin aussi retranché de l'appropriation humaine Et effectivement ce genre de récit pouvait un petit peu heurter un certain nombre de publics Et notamment le public grec, le public romain quelques siècles plus tard Et on voit des auteurs déjà comme Flavius Joseph et Philonda Alexandrie Qui essayent de tempérer cette conquête et la portée de l'extermination des cananéens En adoucissant si c'était possible donc cet épisode là Et les chrétiens ont eu aussi à s'emparer de ce personnage Parce que Josué c'est Jésus, le nom est le même Et donc il fallait bien comprendre pourquoi finalement La première fois où on entend parler d'un Jésus dans l'ensemble de livres saints C'est pour conduire une armée et pour exterminer les cananéens Et donc les chrétiens ont eu aussi du mal à lire ce livre Et finalement on se rend compte que jusqu'aujourd'hui C'est un sujet extrêmement sensible et c'est un personnage On pourrait dire en termes de slogan un peu sulfureux Alors on va parler également de cela Puisque c'est finalement au cœur de l'héritage peut-être Ou en tout cas de l'un des héritages Vous soulignez également Stéphane Nancel un paradoxe En tout cas je l'appelle paradoxe C'est que vous écrivez dès l'introduction Que Josué ne peut exister pour l'historien Alors qu'il surexiste pour les croyants Quel est ce grand écart ? Alors c'est effectivement un grand écart Il y a un, vous le savez, un grand problème Lié à cette histoire ancienne, à cette histoire biblique Autant religieux, non religieux peuvent s'entendre Sur l'histoire contemporaine, sur l'histoire médiévale éventuellement Mais tout ce qui touche au livre saint Évidemment c'est compliqué Parce que pour les croyants Et bien tout ce qu'il y a dans la Torah Et révélation est donc vérité absolue Or lorsqu'on quitte cette grille de lecture là Et notamment en tant qu'historien Et bien on ne peut accorder à la Torah Que, comment dire, une valeur de document Document extrêmement précieux Mais à comparer avec les documents Qu'on a ailleurs, égyptiens, babyloniens, etc Or Josué, force est de constater Qu'il n'y a pas grand chose Et c'est un euphémisme En dehors du texte, du livre de Josué lui-même Et donc effectivement Pour l'historien au mieux Il peut dire que Josué est insaisissable pour lui Au pire que, bon, il fait partie Comme Ulysse Des personnages mythologiques, légendaires Pour le croyant, évidemment Tout existe du début à la fin Et j'ai choisi un angle Pas intermédiaire Mais disons que Je me suis occupé de ce qu'on appelle Le monde du texte Le monde du livre Comment les auteurs Ont créé ce personnage là Après qu'il existait ou pas Peu importe Et je ne rentre pas dans ces considérations C'est la question que j'allais vous poser Est-ce que vous lui donnez un âge Il a à peu près 2500 ans Exactement Exactement Et à tous ceux qui diront Eh bien regardez De toute façon Ce sont des personnages mythologiques Les historiens le disent On rétorquera avec grand plaisir Que peu importe leur existence physique À un moment donné De l'histoire Le texte a bien 2500 ans Et là il y a des preuves archéologiques Sans conteste Des traditions extrêmement anciennes Donc Et Josué existe Dans ce texte là Et non seulement Il existe Mais il n'arrête pas De vivre finalement Puisque Toutes les interprétations Postérieures Et le Talmud Et les écrits rabbiniques Lui ont donné Toujours plus D'étoffes Toujours plus De corps Et donc mon propos C'était simplement De me pencher Sur le monde du texte C'est à dire Le livre de Josué Et de voir comment Les auteurs Ont construit ce personnage Dans l'ombre de Moïse Dans un premier temps Et Et A essayer de voir S'il arrivait A prendre son autonomie Et à prendre Une individualité À côté effectivement De personnages aussi importants Que Que Moïse Et puis plus tard David et Salomon Alors justement Avant de nous dire Comment De quelle manière On doit lire ce livre Puisqu'il en est question aussi Des clés Qui sont nécessaires Peut-être pour arriver A une bonne lecture De ce livre de Josué Est-ce que vous pouvez Nous dire Ce qu'il contient Quelle est son histoire Livre de Josué Alors selon Son historien Il est composite Il y a plusieurs Plusieurs Comment dire Strates De rédaction Compilées très probablement Au moment de l'exil Et au retour de l'exil Comme un certain nombre D'autres textes Bibliques Et pour faire Simple et court Je dirais qu'il y a Deux parties Il y a la conquête Il y a l'après-conquête Et c'est ça qui est Extrêmement intéressant Et qui est très peu lu Et trop peu lu Notamment par les détracteurs De la Bible La conquête Oui elle doit être faite C'est finalement L'aboutissement de la promesse À Abraham C'est une chose Il y a des victoires Miraculeuses Il y a des défaites Qui sont Simplement le fait Des conquérants Lorsqu'ils n'ont pas respecté Ce que Dieu leur avait Commandé La conquête se passe Relativement bien Et puis tout le reste Du livre de Josué C'est comment faire Entrer ces tribus Dans leur héritage Et ça c'est fascinant Parce qu'on se rend compte Que c'est la mission La plus difficile de Josué Face à des tribus Qui pensaient Que tout était fait Que c'était Qui sont divisées Entre elles aussi Qui sont divisées Entre elles Il y a une guerre Fratricide Entre les tribus Qui ont voulu rester De l'autre côté Du Jourdain Et les tribus Qui sont entrées Donc en pays De Canaan Donc il y a une guerre Qui a failli Éclater Entre ces tribus Et puis on se rend compte Donc qu'elles prennent Pour argent comptant Ce don là De la conquête Or tout reste à faire Puisque c'est ça Le grand message A mon sens Du livre de Josué La conquête n'est jamais finie La conquête consiste A posséder la terre A la faire vivre A la faire fructifier Sinon cette terre Comme il est dit Dans la Bible Vomira ses habitants Qu'ils soient cananéens Ou qu'ils soient d'ailleurs Juifs Sans distinction Le livre de Josué C'est quoi ? C'est une épopée ? C'est un récit guerrier ? C'est un récit mythologique ? Pour reprendre votre expression ? Alors c'est difficile De plaquer des mots Finalement qui seront Qui seront très anachroniques Mais à tous ceux Qui y ont vu Sans trop le lire Une épopée C'est pas ça Parce que Et j'ai essayé De le montrer Mais en suivant le texte Tout est ritualisé Et ceux qui voulaient Des grandes batailles Et ceux qui voulaient En faire finalement Une super production Hollywoodienne Seront déçus À la lecture Du livre de Josué Peut-être pas du mien Mais parce que Tout est ritualisé Et vous avez parlé De Jéricho tout à l'heure Il y a 3-4 versets Sur la prise de Jéricho Elle-même Tout le reste Des chapitres entiers Tout le reste C'est du rituel Voilà C'est-à-dire que Tout est encadré La moindre goutte de sang En fait Doit être justifiée En quelque sorte Et doit prendre sens Dans la promesse Fête à Abraham Dans tout le plan divin Général Et donc À mon sens C'est une manière De D'abord De décrire Et d'expliquer Le fait Qu'on soit ici C'est-à-dire qu'à un moment donné Les Hébreux sont là Qu'il y ait eu une conquête Pas de conquête Peu importe Ils sont là Bon Et c'est À la cour royale Et aux auteurs D'expliquer finalement D'où on vient Par cette conquête Donc Par l'extérieur Ça c'est une chose Et puis Il y a aussi Le rapport à la violence Et ça Ça parcourt Toute la Bible Et jusqu'à aujourd'hui Oui mais justement Pour Abordons cette question Justement Stéphane Ancel Puisque C'est l'un des arguments Majeurs Je dirais Comme vous le soulignez De ces détracteurs Ou plus largement De différents opposants En général À certaines idées Aussi bien bibliques Que juifs Voir israéliennes Politiques Strictement politiques Aujourd'hui Qui avancent Là encore Un anachronisme Peut-être C'est que Josué Est le premier génocidaire De l'histoire La première chose Chora ce serait lui Selon certains détracteurs Et non des moindres Exactement On l'a entendu On l'entend Je ne rappellerai pas Les propos de l'abbé Pierre Soutenant Soutenant Roger Garodi En disant C'est terrible Quand on lit Le livre de Josué C'est l'extermination C'est génocide Etc Bon Il était dans La vieillesse Il était dans Les dernières années De sa vie Peut-être qu'il n'ait pas Tout bien lu Du livre de Josué Mais effectivement D'abord il faut faire Extrêmement attention Aux anachronismes Et dans ce sens C'est-à-dire Disant que Josué Est un génocidaire Comme ceux qui disent Et dans le versant Traditionnel juif Que par exemple Pharaon Est l'archétype D'Hitler Il faut faire attention Absolument à tous Ces rapprochements Qui sont Comment dire Qui sont extrêmement Forts idéologiquement Et qui ne valent rien Historiquement Donc Josué Je ne sais dire Ce n'est absolument Pas vrai D'abord de deux choses L'une Soit on considère Que tout est vrai Dans le livre de Josué Dans ce cas-là Garodi aurait dû se convertir L'abbé Pierre Se convertir au judaïsme Et Michel Onfray Et d'autres Parce qu'ils accordent Donc Toute crédibilité A ce livre Soit Ça ne s'est pas passé Comme ça C'est un livre Plutôt littéraire Et dans ce cas-là Autant condamner Shakespeare Autant condamner L'Iliade Et l'Odyssée Comment expliquer Stéphane Ancel Que Josué Soit quasiment Absent Des textes De l'islam Alors que Beaucoup de figures Du judaïsme Figures Sont présentes Également Je vous dirais Sans être un spécialiste De l'islam Je vous dirais Que A mon sens Le Coran Et puis après Les traditions Les traditions musulmanes Ont suivi un petit peu L'importance de ces personnages L'importance qu'ils avaient Notamment dans le judaïsme Et c'est pas pour rien Que David est surreprésenté Salomon est surreprésenté Abraham Et Moïse Sans conteste Bon Ismaël évidemment Ça va s'en dire Donc Ce sont des personnages Qui étaient extrêmement importants Dans le judaïsme Et qui ont été récupérés Relus et récupérés Par les chrétiens Et puis par Par les musulmans Josué avait moins De force Déjà Dans la Bible Puisque en dehors Du livre de Josué Il y a extrêmement peu Extrêmement peu De références A Josué C'est à dire que Postérieurement On ne trouve quasiment Qu'une trace Je crois que c'est une Une occurrence Alors que Si on compare avec Moïse Et avec Avec les autres Grands personnages C'est C'est totalement Disproportionné Donc je pense pas Que ça soit particulièrement Idéologique Ou quoi que ce soit Je pense que Il y a quelques mentions De Josué On dit qu'il a fait Qu'il a effectué Cette conquête Mais sans plus Vous reconnaissez Stéphane Ancel Avant de commencer A l'étudier Vous dites que le personnage Ne vous était pas très sympathique Pour toutes les raisons Pour tous les a priori Qu'on a effectivement Avant peut-être De lire plus sérieusement Ce livre Oui Je m'étais penché Sur Josué En fait Pour ma thèse De doctorat En histoire Et quand je cherchais Un sujet Je voulais me pencher Un peu sur La question de la violence Dans la Bible Comment Comment elle est perçue Comment elle est retranscrite Finalement C'est une question Extrêmement intéressante Et j'ai commencé A aborder le livre de Josué Et oui Dans un premier temps Josué lui-même Finalement Me semblait D'abord être un peu Un suiveur Il ne me semblait pas Avoir une consistance Dieu lui avait dit Tu fais la conquête Il a fait la conquête Point Et puis Sans trop se poser De questions apparemment Voilà Donc effectivement Une lecture Une lecture très très Comment dire superficielle Va pas le rendre Le rendre plus sympathique Que cela Mais en fait En fait Je me suis plus A l'imaginer En conquérant Un petit peu malheureux Parce que d'abord Il n'a pas choisi D'être conquérant On a imposé Cette succession Et puis Il a essayé De faire entrer Après les tribus Dans leur possession Et c'est L'un des seuls personnages Je pourrais dire Le seul personnage Biblique Qui n'a jamais Commis d'erreur Qui n'est pas sanctionné Pour avoir commis des erreurs A différence David A différence De Moïse Et donc Il y a une intégrité Qui se dégage De ce personnage Et qui a finalement Pris corps A côté de Moïse Il a trouvé Sa place Finalement Un mot aussi Sur la J'emploie le terme De récupération Mais ce n'est pas Le bon Politique De la figure De Josué Qui n'est absolument Pas présent Dans le discours Sioniste Est-ce que c'est Pour éviter Le terme de conquête Le terme Ne pas se prévaloir De cet héritage Un peu sanguinaire Alors la postérité De Josué A violence Ils n'utilisaient pas Ils n'avaient pas théorisé Cette violence-là Ils pensaient arriver En pacifiateur Ou en ami Tout ça est connu Et donc ils n'ont pas eu A utiliser ces figures-là Qui effectivement Paraissaient gênantes Et encore aujourd'hui Vous avez relativement Peu de références A Josué Mais beaucoup de tentatives De récupération Et je vous dirais Notamment en dehors En dehors du judaïsme Une dernière question Stéphane Ancel Vous dites que la question Ne se pose pas S'il faut lire Ou relire le livre de Josué Mais de quelle manière En une minute De quelle manière De ton livre Le livre de Josué D'abord il faut Effectivement Absolument le lire Parce que si on le laisse En pensant Ou en disant Qu'il n'est pas Extrêmement intéressant Qu'il est trop compliqué Qu'il est un peu déstabilisant Pour aujourd'hui Et bien d'autres S'en emparent Et il faut le relire Dans son entièreté Éventuellement avec les commentaires Donc Talmudic Etc Et y découvrir Les clés d'une compréhension D'aujourd'hui C'est-à-dire que Josué Nous parle Évidemment Aujourd'hui Comme tous les livres bibliques Et on y découvre Plutôt une volonté De paix Une volonté d'ordre D'harmonie Dans une terre Qui est possédée Mais c'est-à-dire Qui est rendue vivante Qu'une volonté D'extermination De dépossession D'autres populations Et RCJ pour sa part Dit qu'il faut lire Votre livre Stéphane Ancel Josué Premier conquérant De la terre sainte Que vous publiez Chez Talendier Merci à vous Merci Sous-titres par Jérémy Diaz